Musique Lundi 29 mai 2017, le mois de mai qui joue les prolongations, du moins les arrêts de jeu. Hier, vous savez, c'était la fête des mères, donc en tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Séance de rattrapage, vous pouvez encore souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans, n'est-ce pas Yvamani ? Exactement, bonjour Marco, bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI, un programme très alléchant comme tous les lundis. Nous parlerons économie, on parlera de coopérative et soyez-en sûr, vous apprendrez beaucoup de choses, oui, 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 avec notre invité, monsieur Kouadio Kouassi-Jean-Baptiste, qui est auditeur financier et expert en économie. On parlera donc des coopératives et du développement économique et social des populations. Musique Une coopérative agricole se définit au sens littéral comme un regroupement de personnes sous forme de société avec des objectifs bien précis. Elle a pour mission de valoriser les productions de ses adhérents. Une coopérative agricole, pour moi, est un regroupement d'associations créées par les agriculteurs eux-mêmes dans le but de réguler, gérer leur domaine d'activité. Selon moi, une coopérative agricole, c'est le fait que des planteurs ou des femmes qui cultivent des produits agricoles se mettent ensemble pour pouvoir valoriser leurs produits, pour ainsi permettre qu'ils s'écoulent plus facilement sur le marché. Je pense que la coopérative agricole peut aider à lutter contre la pauvreté en aidant les paysans à commercialiser leurs produits au travers du respect des prix homologués fixés par l'État. Pays phare de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire dispose d'énormes richesses sur le plan agricole. Il a toujours été dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Pour mener à bien les différentes politiques agricoles, plusieurs actions ont été menées à l'attention des agriculteurs, notamment l'encouragement à la création des coopératives agricoles. Elles soutiennent les petits producteurs agricoles, hommes ou femmes, et les groupes marginalisés en créant des emplois ruraux durables. Les coopératives de producteurs offrent aux petits exploitants agricoles, hommes ou femmes, des opportunités de marché et leur fournissent des services, notamment des formations améliorées en gestion des ressources naturelles et ont un meilleur accès à l'information, aux technologies, aux innovations ainsi qu'aux services de vulgarisation. Plus qu'une simple organisation de personnes, les coopératives agricoles offrent aux petits agriculteurs particulièrement de tirer de grands avantages, notamment à travers le pouvoir de négocier et de partager des ressources en vue de parvenir à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Ce sont ainsi des milliers de coopératives qui organisent le monde agricole et rural. Aujourd'hui, les coopératives agricoles sollicitent plus de fonds, des institutions nationales et internationales en vue d'explorer tous les secteurs et participer efficacement à la lutte contre la pauvreté. La première question, on le dit souvent au journal télévisé, partout, c'est quoi une coopérative ? Merci à vous de m'accueillir sur votre plateau ce matin. Une coopérative, c'est une association de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins et aspirations économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Donc, comme c'est défini ainsi, vous voyez que la coopérative, c'est d'abord une association de personnes qui ont des problèmes économiques, qui ont des problèmes sociaux, qui ont des problèmes culturels communs et décident de créer une structure, c'est-à-dire une entreprise, une unité économique pour résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est un engagement personnel et collectif pour réduire la pauvreté. Donc, on retient surtout que ça doit être une initiative spontanée, ça doit être volontaire, on n'impose pas la création d'une entreprise. Ce n'est pas la création d'une coopérative, c'est vous-même, vous sentez que vous avez des problèmes, des difficultés. Vous n'arrivez pas à vendre correctement vos produits, vous n'arrivez pas à transporter vos produits, ça pourrit. Et pourtant, on en a besoin à Biguin. Vous n'arrivez pas à faire baisser les prix des intrants. Vous avez de la mauvaise qualité d'engrais. Donc, ça influe nécessairement sur vos revenus financiers. On se met ensemble, on décide d'y aller. Vous avez dit se mettre ensemble, décider et aller en commun. Pourtant, dans des discours qu'on a au niveau des politiques ou des personnalités administratives politiques, on entend souvent la fameuse phrase, on va vous aider, on va créer des coopératives. Alors que là, ce que vous dites, vraiment, ça n'a rien à voir. Ça doit être suscité par les personnes elles-mêmes. Ce n'est pas suscité, c'est de commun accord avec des gens qui vivent les mêmes problèmes. Ce que vous dites est tellement vrai que parfois, il y a eu des gens qui ont créé des coopératives sur conseil des élus. Et puis après, on m'appelle et on dit, monsieur Kouagy, on a créé la coopérative, mais on fait quoi maintenant ? Écoutez, vous continuez. Donc, en fait, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que c'est la population elle-même qui se rend compte qu'il y a une difficulté quelque part. Et donc, on va décider nous-mêmes de résoudre nos problèmes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, il existe différentes formes de coopératives. En général, on entend parler de coopératives agricoles, mais il y a plusieurs autres façons de créer des coopératives. Oui, merci. Il y a généralement cinq familles de coopératives. Ah, cinq ? Cinq, cinq familles de coopératives. Et les coopératives agricoles font partie d'une famille de coopératives. Mais je comprends la population. Chaque fois qu'on parle de coopératives en Côte d'Ivoire, les gens ne voient que les coopératives agricoles. Là, le milieu uniquement rural. Non, il y a cinq grandes familles de coopératives. Je peux les citer ? Oui, allez-y. OK. Il y a les coopératives d'entreprise, où les coopérateurs sont des entrepreneurs. Et c'est dans cette catégorie-là qu'on range les coopératives agricoles. C'est-à-dire l'agriculteur, le planteur adhérant à une coopérative agricole est un entrepreneur. Son entreprise, c'est sa plantation. Dans cette catégorie-là aussi, on peut citer les coopératives d'artisans. Je prends les gens de Waragnere, les potiers de Caciola, les tisserands qui sont sur la route entre Yamsoukro et Bouaké. Ils peuvent créer des coopératives d'artisans. Et leur entreprise, c'est leur métier à tisser avec les hangars. Ils gèrent ça comme les entrepreneurs. Ça, c'est la première famille coopérative d'entreprise. Après, on a la deuxième famille de coopératives, qu'on appelle les coopératives d'usagers. Dans cette catégorie-là, on a les coopératives scolaires. On a les coopératives de consommation, on a les coopératives de santé, on a les coopératives funéraires. Ah oui ? Où ? Il va y avoir peur. Non, il ne faut pas qu'elle ait peur. Non, mais moi, je voulais que vous expliquiez les coopératives funéraires. On va y arriver. C'est intriguant, on dira. En fait, vous voyez que dans ces coopératives d'usagers, les coopérateurs sont les utilisateurs, les consommateurs des services et produits de la coopérative. D'accord. Voilà. Troisième famille de coopératives, les coopératives d'emploi. Il n'y en a pas beaucoup encore d'Ivoire. Où les coopérateurs sont des salariés de leur propre coopérative. Peut-être que vous me permettez de prendre un exemple. Allez-y, allez-y. Tant que vous ne le souhaitez pas de marque, ça nous va. OK. Vous voyez un peu, il y a un domaine qui est commun à tous les Ivoiriens, la salubrité. Ah ça ? La salubrité. Ou bien l'insalubrité, ça dépend de quel côté on se place. Vous voyez, moi je vois des braves dames sur la route chaque fois, en train de balayer, en train de nettoyer. Mais chaque fois que vous allez passer, ces femmes-là vont vous dire, monsieur, est-ce que je peux avoir 50 francs pour boire de l'eau ? C'est très très commun ça. Voilà. Et pourtant, ces femmes vont avec des blouses qui portent le nom d'une entreprise. On voit ça souvent. Donc pour ces femmes, on peut les organiser en coopérative. Et c'est leur propre coopérative qui va obtenir le marché de l'entretien. À partir de cet instant, l'autorité... Attendez, excusez-moi de vous couper. Vous dites, on peut les organiser en coopérative. Alors que vous avez dit que c'est elles-mêmes. Ça doit être spontané. Ça doit être spontané. Elles peuvent s'organiser en coopérative ou on peut les organiser ? Elles ne les savent pas. D'accord. Comme je l'ai dit ce matin, c'est eux-mêmes qui doivent prendre conscience. Mais est-ce qu'on a fait la promotion ? Est-ce qu'on a fait l'enseignement coopératif ? D'accord. Donc les gens ne le savent pas. Donc on va peut-être y arriver dans les mesures. Donc en les organisant en coopérative, la coopérative obtient le marché. Le chèque est fait au nom de la coopérative. Vous voyez que leur rémunération va augmenter. Puisque c'est elles-mêmes qui vont décider de la répartition de ces fonds. Donc elles vont s'épanouir. Elles vont balayer très bien nos rues. Elles seront. Après la coopérative d'emploi, on passe aux coopératives d'épargne et de crédit. Les coopératives d'épargne et de crédit, bon, ça on en connaît en Côte d'Ivoire. Mais les coopératives d'épargne et de crédit, c'est des coopératives où les emprunteurs et les épargnants sont les coopérateurs. Et pourquoi ? Parce que c'est en quelque sorte une banque de proximité. Vous voyez dans les marchés, nos braves dames, nos braves commerçants n'ont pas toujours le temps d'aller dans les guichets bancaires. Et pourtant, elles manipulent des fonds. À partir de cet instant-là, on va pouvoir créer des coopératives d'épargne et de crédit. De telle sorte que la femme, dès qu'elle a un peu d'argent, elle l'a déposé là-bas. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi ? Quand un marché brûle, c'est des milliards et des milliards qui brûlent. Ou bien, on est dans un milieu, moi j'ai besoin de 30 000 francs pour entreprendre une activité de gofrotto par exemple, et puis mon voisin, il a 2 millions, 3 millions, ça dort. Mais si je lui dis, M. Gauvoy, prêtez-moi 30 000 francs, il va dire quoi ? Tu n'as pas de crédit. Donc, je ne te donne pas l'argent. Bonjour, vous avez pitié, je suis gentil. Merci beaucoup. Par contre, si M. Gauvoy dépose ces 3 millions dans la coopérative de crédit, moi, je vais m'adresser à la coopérative de crédit et on va me donner les 30 000 francs. Mais lui, ce n'est pas que c'est dans ces 3 millions-là qu'on a pris 30 000 francs. Et comme il ne viendra pas m'encaisser, c'est la coopérative qui va m'encaisser. Vous serez même bien rencontré. Et puis, la cinquième famille des coopératives, c'est les coopératives multisociétariales. C'est-à-dire, c'est des coopératives qui vont regrouper tout cet ensemble des coopératives qu'on a citées là. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur les coopératives d'usagers, notamment sur les, vous avez cité coopératives scolaires. Coopératives de consommation. Coopératives de consommation, coopératives funéraires. Oui. Et je n'ai pas compris. Les coopératives funéraires, ça, c'est généralement au Canada, il y en a beaucoup. Là-bas, quand tu nais, tu nais dans la crèche d'une coopérative. Quand tu vas à l'école, le cas qui te transporte, tu as beaucoup de chances que ce soit le cas d'une coopérative. La cantine où tu manges, c'est une cantine coopérative. Et puis, on t'accompagne jusqu'à l'avant, à l'enterrement. D'accord. C'est comme ça. Alors, là, quand on cite, j'imagine, autant pour les télésitateurs que nous, quand on cite comme ça la nomenclature des coopératives, on peut tomber des nus parce que ce n'est pas cette image-là parfois, hormis la première famille, la coopérative agricole, ce n'est pas cette nomenclature-là qu'on avait dans la tête. Et ça tombe bien, d'où vraiment le nez creux de la rédaction en chef de nous proposer comme invité. Alors, dites-nous concrètement comment tout ce que vous avez cité là, toutes ces coopératives-là, comment elles contribuent à l'éradication de la pauvreté. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dedans. C'est vrai qu'il faut se mettre ensemble. Mais après, il faut avoir une formation tous les instants. Il faut avoir vraiment l'esprit coopératif. Merci beaucoup. Généralement, c'est l'esprit coopératif qui n'est pas développé. Si vous voulez, il y a une déclaration de l'ONU qui dit que les coopératives contribuent à l'élimination de la pauvreté. Que les coopératives aident les femmes, les jeunes, les handicapés, les vieux à participer pleinement au développement économique et social de leurs contrées. Que les coopératives créent de l'emploi. Alors, on va prendre un exemple simple. Je vais prendre une zone de la Côte d'Ivoire où on produit beaucoup d'ignames. L'igname est acheté là-bas, pas au kilo. On regroupe. L'état de trois, on dit que c'est 1000 francs ou bien c'est 500 francs. Mais vous êtes d'accord avec moi que si vous abordez les vendeurs ambulants qui se promènent avec les ignames sur la tête, vous vous proposez les ignames à combien ? À 5000 francs. Donc, je prends les ignames à 5000 francs avec le paysan et je viens les vendre. À 500 francs avec le paysan ? À 500 francs avec le paysan, les trois, mais je les revends à Bigan à 5000 francs. La marge fait combien ? 4500 francs. Après, ce n'est pas la marge d'une seule personne. Vous êtes économiste, vous savez, il y a le grossiste, il y a le demi-grossiste, le transporteur. Oui, on va y arriver. Maintenant, supposons qu'on crée une coopérative là-bas. La coopérative peut dire, bon, ok, moi je prends le kilo d'ignames, cette fois-ci à 500 francs avec vous. Mais je vais vendre ce kilo d'ignames à 1500 francs à Bigan. Prenons 10 000 tonnes d'ignames, ça fait 10 millions de kilos. 10 millions de kilos multipliés par 500 francs, ça donne à peu près 5 milliards ou bien 500 millions aux paysans. Donc cette fois-ci, vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent qui va rentrer dans ces milieux paysans. Parce qu'on a décidé de vendre au kilo. C'est la coopérative qui rachète toute l'igname et c'est la coopérative qui organise la commercialisation à Bigan. Donc individuellement, le prix du fait qu'il a été renchéri contribue à l'amélioration des revenus du planteur. C'est que lui seul, il ne peut pas prendre ces deux sacs, ces trois sacs d'ignames pour venir à Bigan. C'est une affaire de solidarité. C'est une affaire de solidarité. C'est une affaire d'union qui fait la force. Mais pourquoi on n'arrive pas à voir que sur le terrain, on a une coopérative ? Parfois, on va à des endroits où on dit, ah mais dans cet endroit, dans ce village, dans cette ville, les coopératives sont puissantes. Mais on ne sent pas ça. On ne voit pas l'impact sur les populations. Tout simplement parce que nos coopératives, et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous rentrez dans, il y a à peu près 9800 villages en Côte d'Ivoire, vous avez près de 20 000 coopératives. Mais ça veut dire qu'on a émietté le mouvement coopératif. Dans le village, vous allez trouver 2, 3, 4, 5 coopératives, ce qui est contraire à l'esprit des rassemblements, de l'union qui fait la force. Donc les gens ont tendance à prendre les coopératives comme des entreprises individuelles. Ou bien parfois, c'est instrumentalisé par la politique. Au moins, une chose, le bon côté qu'on pourrait retenir, c'est que l'information déjà est bien diffusée, qu'il faut créer des coopératives. Voilà. Mais encore que... La forme, c'est bon, c'est le fond. Le contenu, qu'est-ce qu'on met dans la coopérative ? Et puis aussi, vous savez, en Afrique, chacun se dit, oui, mais il est à la tête de la coopérative, c'est pour bouffer tout l'argent, moi je préfère avoir ma propre coopérative, etc. Ce qui fait que cet esprit de solidarité, de rassemblement, là, manque. OK. Moi, je suis toujours surpris parce qu'on dit que les Africains sont solidaires. Mais quand il s'agit de la coopérative, on n'est plus solidaires. Ça ne dépend pas quand il s'agit de l'argent. Quand il s'agit de l'argent. Mais justement... Pourquoi c'est lui qui a tel poste ? Pourquoi ce n'est pas moi ? Pourquoi moi, mon fils, à l'école ? Il y a des débats auxquels on assiste dans les villages. C'est pour ça que l'esprit coopératif dont vous avez parlé tout à l'heure n'a jamais été enseigné aux populations. Comment être solidaire ? Je prends cet exemple. Vous pouvez être du FPI, du PDCI, du RDR, supporteur de la SEC, supporteur de l'Africa, de Barcelone, de Réa de Madrid. En tout cas, toutes tendances... Toutes tendances confondues. Mais si on dit que l'igname coûte moins cher pour... Là, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de cible, il n'y a pas de... Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de... On supporte l'igname. On n'a qu'à supporter, nous, tous. L'igname. Est-ce que notre igname se vend très bien ? C'est tout. Maintenant, quand on a très bien vendu, vous prenez votre part d'argent, vous allez donner à votre parti politique, ou bien vous allez donner au président de la SEC, ou bien au président de l'Africa. Ça, ça ne gêne pas. Dans la même veine, lorsque la toiture d'une école saute, quel que soit le parti politique auquel vous appartenez, quel que soit le club que vous supportez, mais vos enfants ne vont pas à l'école ? Mais ça, c'est un problème commun que nous devons résoudre par la coopérative. Donc, pour répondre à votre question, on a un problème avec les masses populaires. C'est-à-dire, il faut aller leur encore enseigner ce que c'est que... La pédagogie irréquive. La pédagogie de la coopérative. Et d'ailleurs, dans les principes coopératifs, vous avez un principe qui s'appelle éducation, formation, information. Donc, toutes les coopératives doivent, dans leur budget, prévoir de l'argent pour l'éducation, pour la formation et pour l'information. Mais c'est ça le véritable problème, c'est qu'à part l'information, comme on doit créer une coopérative, le mode de gestion, à quoi est-ce que la coopérative doit servir ? La formation, tout ça, on n'y pense pas et on n'a aucune formation même pour gérer une coopérative. On n'a aucune formation. D'abord, si vous prenez une coopérative, il y a deux blocs, je l'ai dit tantôt dans la définition. Il y a le bloc qui constitue l'association. Vous êtes un groupe de planteurs, d'agriculteurs, on retient cet exemple-là. Vous créez votre coopérative. Il y a l'Assemblée générale qui va élire un conseil d'administration. Mais le conseil d'administration, c'est l'émanation de l'Assemblée générale. Vous êtes tous des agriculteurs. À l'intérieur de ces paquets d'agriculteurs, on choisit un qui est président, on élit un qui est président du conseil d'administration. Est-ce que ça lui a donné des compétences pour gérer la coopérative ? Non, il est très bon producteur d'ignames. Qu'est-ce qu'il sait faire ? Il est bon producteur de cacao. Il est bon producteur de café. Il est bon producteur de palmiers. C'est ça sa compétence. C'est ça sa compétence. Et ça, on appelle ça la gouvernance. Donc vous conseillez quoi ? C'est vrai que c'est une coopérative, mais à un moment, il va y avoir un board pour gérer. On va y arriver. Donc, au bloc associatif, on n'a pas l'aide d'entreprise. Mais ce conseil d'administration doit pouvoir recruter des managers, des gens qui ont été formés en gestion des coopératives pour gérer l'entreprise coopérative. Et c'est des gens qui ont été formés pour eux-mêmes, pour que ce directeur puisse animer. Le bloc associatif, c'est lui qui va leur apporter la formation pour leur dire, attention ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ceci. La signature du chèque, là, c'est pas toi président seulement, c'est toi, c'est moi, c'est parfois le trésorier aussi. Comme ça, tout le monde est sûr que l'argent de la coopérative est bien surveillé. Mais c'est quoi, c'est là où il y a le problème ? Oui. C'est là où il y a le problème parce que, dans l'entendement des gens, nous on a, je dis ça de façon triviale comme ça, nous on a créé notre affaire, donc ça doit rester entre nous. Cela m'amène à la question suivante. Vous qui avez l'habitude d'aller dans les villages, de donner des formations, tout ça, est-ce que les gens sont prêts à avoir vraiment l'esprit coopératif ? Parce qu'on veut rester entre nous, on va se clôt, on ne veut pas que quelqu'un, parce que celui qui va le recruter, qui va le recruter ? Qui prend la décision ? C'est le neveu de qui ? Il vient d'où ? Est-ce qu'il est de notre ethnie ? Est-ce que, bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses. Il y a même plus grave que ça. Lorsqu'on a créé la coopérative, on dit, dans le village, l'enfant, lui, il a eu le bac, hein, bon, toi, tu peux gérer notre coopérative, tu peux être directeur de notre coopérative, non ? Il dit oui. Prendre l'argent pour les faits de travail. Mais lui, il ne compte, la gestion, ce n'est pas l'argent. Franchement. C'est un ensemble de facteurs, il faut les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. Mais comme dans la coopérative, les gens ne regardent que l'argent, mais le directeur, ce directeur, il ne connaît que ça. Il va prendre l'argent, il va partir. Donc, il faut des techniciens bien formés pour gérer les coopératives. Pour le bonheur des coopérateurs, avec des règles bien précises, je rappelle que la gestion, c'est quand même la planification. C'est l'organisation, c'est la direction, c'est le contrôle. Mais celui que vous prenez là, il a appris ça où ? Mais vous-même qui êtes président du conseil d'administration de la coopérative agricole, vous n'avez pas appris la planification. Vous n'avez pas appris l'organisation. Vous n'avez pas appris le management. Donc, vous ne pouvez pas vous ériger en directeur de la coopérative. Je dis, la coopérative, c'est une entreprise. Donc, il y a des règles. Tout à l'heure, on a parlé de recrutement. Mais il y a des règles de recrutement dans une entreprise. Vous avez des coopératives sans gérant. Dans quelle entreprise, on n'a pas de directeur ? Dans quelle entreprise, on n'a pas de financier ? Dans quelle entreprise, on n'a pas de commerciaux ? Mais le directeur que vous avez recruté, lui, va recruter un ensemble de personnes qui vont travailler pour vous. C'est vous qui fixez le salaire. C'est vous qui faites tout. Mais laissez-le travailler. C'est pour ça qu'ils sont allés à l'école. Voilà pourquoi on dit que les coopératives créent de l'emploi. Dès lors qu'il y a des emplois directs qui sont créés par la coopérative. Mais tout à l'heure, quand on a vu le paysan dont le revenu a augmenté, il va faire quoi ? Il va vouloir construire une maison. Il va vouloir acheter une moto. Mais quand on veut construire une maison, on s'adresse à un entrepreneur. Cet entrepreneur va recruter des maçons. L'entrepreneur va recruter... C'est toute une chaîne comme ça qui se développe autour. Donc ce que vous dites explique pourquoi est-ce que les coopératives existantes n'arrivent pas à enrayer... À amener le bonheur dans le milieu rural. Alors que c'est l'une des premières missions d'une coopérative. C'est exactement pour ça. Alors qu'est-ce que vous préconisez ? Quelles sont les recommandations ? Quelles sont les recommandations ? Ce que je voudrais dire, c'est les recommandations à l'endroit de l'État. Faire la promotion de l'économie coopérative. C'est-à-dire, nos pouvoirs publics doivent insister sur le fait que les coopératives apportent le bonheur dans le milieu rural. Je vais vous dire une chose. J'ai regardé une fois une émission sur vos chaînes, dans une des contrées, et il y a un président d'une mutuelle de développement qui disait que leur pompe était gâtée depuis 1974. On était en 2016. Elle était gâtée depuis 1974. La pompe est tombée en panne pour avoir de l'eau potable. Ils se sont adressés à tout le monde. Donc, la pompe n'est pas encore réparée. Je me suis dit, mais ça, là, leur pompe ne sera jamais réparée. Pourquoi il est président d'une mutuelle de développement ? Qu'il fasse créer une coopérative. Puisque la coopérative, sur ses marges bénéficiaires, va dégager... Le bénéfice réalisé par la coopérative appartient à qui ? Ça appartient aux coopérateurs. Donc, c'est eux qui décident l'utilisation du bénéfice. Donc, on va dire, prenons une partie du bénéfice et réparons notre pompe. C'est tout simple. C'est aussi simple. Donc, je m'adresse à l'État. Pour dire à l'État et à ses démembrements, les conseils régionaux, les communes, que s'ils encadrent le mouvement coopératif, les populations ne vont plus leur tendre la main. Donc, on a intérêt à ce que les coopératives soient promus. On doit promouvoir l'économie coopérative. Dans cette activité de promotion, on va créer de l'emploi. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre jeunesse est confrontée au chômage. Alors, pourquoi ne pas faire la promotion des coopératives ? Pour récupérer une grande partie de ces jeunes gens qui sont diplômés en économie, qui sont diplômés en comptabilité, qui sont formatés comme des gestionnaires, des coopératives, et les mettent à la disposition des coopératives. Il y a un verrou qui doit sauter. Ce que vous dites là, c'est bien, parce que c'est un creuset énorme par rapport à l'emploi, tout ça. Mais il y a un creuset, je ne sais pas s'il y a un verrou psychologique qui doit sauter. Il faut que les gens se disent que, ah oui, j'ai une coopérative en pays à Nîmes. Mon comptable, on peut prendre un comptable ou un gestionnaire qui est d'une ethnie autre, qui vient vraiment de très loin. Mais l'idéal, c'est que ce soit bien géré, que je le connaisse ou pas, qu'il soit le fils du chef du village, du neveu, du cousin. Parce que franchement, c'est... C'est difficile, parce que quand on voit les valeurs coopératives, par exemple, on voit qu'il y a la démocratie, la solidarité, la responsabilité, la pérennité, la transparence, la proximité et le service. Donc, il faut se sacrifier, oublier toutes ces contingences tribales, on va dire ça comme ça, claniques. Et vraiment, le truc, c'est d'avoir de l'argent pour développer le village. Pour me développer moi-même. Même pour, voilà, pour s'épanouir. Peu importe qu'il soit Baoulé, Agni, Doulard, Bété, SXTM, bon gestionnaire. C'est tout. OK. Donc, voilà pourquoi je dis, j'insiste sur le rôle de la promotion. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit favoriser tout ça. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui faire des campagnes pour vulgariser l'économie coopérative. Mais en vulgarisant, on met des verrous. On dit, vous, vous devez recruter un gérant. Ce n'est pas l'État qui va recruter pour vous. Parce que c'est une question de responsabilité. Vous-même, recrutez. Mais pour recruter, voilà les critères que votre gérant doit, auxquels votre gérant doit satisfaire, doit répondre. Il doit avoir été formé en économie coopérative, en gestion des coopératives, etc. Donc, voilà ça. Je suis d'accord avec vous. Il faut que les gens soient d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Kouadio, Kouassi, Jean-Baptiste. Je rappelle que vous êtes auditeur financier. Avec vous, nous parlons. Et c'est passé, vite passé. Parce que vous avez le sens de la pédagogie. Vous expliquez très bien. On espère que nos tontons, nos parents, tous ceux qui nous regardent à travers les villages, les villes, les contrées les plus éloignées, ont pu avoir des informations. Et puis, on peut vous donner le contact de monsieur. Donc, vous venez sur le démembrement. Les membres de votre bureau vont prendre contact aussi. L'ARTI peut avoir son numéro. Merci beaucoup. Et puis, nous, on rêve des fois de coopératives qui voyagent. Il y a des coopératives. Parce qu'il faut le dire, qu'ils vont aux États-Unis, en Chine, pour rencontrer d'autres agriculteurs là-bas. Ça, c'est ça. Ça, ça vient dans le cadre des échanges. Des unions des coopératives, des fédérations des coopératives, des confédérations des coopératives. Vous êtes un passionné. En tout cas. Très chers coopérateurs, vous voyez donc l'intérêt que vous avez à vous réunir en coopérative, qui marche, qui fonctionne. Et pour cela, la formation, c'est le plus important. Et tout ce qu'il y a de primordial. Encore merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre assiduité à ce programme. On rappelle qu'il a été réalisé par Christelle Akoussa, rédaction en chef, signée Kadhi Fadiga. Rediffusion 14h30. Sinon, on se retrouve demain, 5h55, en direct. À demain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501